Si vous m'entendez, j'ai essayé d'utiliser la connexion donnée parce que le Wi-Fi est toujours, j'ai compris, le Wi-Fi ne donne pas du tout. La connexion, ok, je pense que ça commence à aller progressivement. Donc, je pense qu'on pourra commencer dans très peu de temps. Alors, je pense que c'est un peu de temps, je pense que c'est un peu de temps. Merci. 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 Scott Fenix Hot 8leight. Merci. 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 Melissa oftentimes, we have to start. I'm going to start in the seminar. Ouch. C'est true. My name is después of the 1979 wars. sur l'environnement. Donc, en rappel, le cours que vous suivez, c'est des cours de QHSE. Q-H-S-E. Donc, c'est qualité, hygiène, santé, sécurité et environnement. Mais, ce que nous avons fait depuis le début, on a bien sûr parlé un peu d'environnement, mais on a maximisé beaucoup nos échanges sur la santé-sécurité. Alors, donc, c'est le premier module sur l'environnement que j'ai partagé dans le groupe et tout le monde est unanime pour dire que c'est l'un des cours les plus difficiles depuis le début de notre rencontre. Oui, je suis parfaitement d'accord parce que le domaine de l'environnement est plus vaste que le domaine de la santé-sécurité. Alors, donc, j'ai envoyé deux modules présentés par un certain badeau, mais également, j'ai envoyé des modules sur le système de management de l'environnement et un document sur la norme, la norme ISO 14001 qui est la norme consacrée au système de management de la santé-sécurité. Alors, donc, c'est un cours qui est vraiment très complexe, très difficile à comprendre. En réalité, c'est parce que vous n'êtes pas là-dedans d'abord, vous n'êtes pas bien imprégné. Sinon, c'est très facile à comprendre, mais prix du cours comme ça, c'est vraiment très compliqué. Alors, donc, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je me suis dit, écoutez, pourquoi aller donner des cours académiques qui sont très complexes à des personnes pour les fatiguer, enfin, ils ne vont pas comprendre grand-chose. Donc, j'ai concocté rapidement un ensemble de questionnaires, je crois que ça fait 46 questions, que vous pourrez vous baser, sur lesquelles vous pourrez vous baser pour évaluer votre performance environnementale dans l'entreprise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous serez dans l'entreprise pour gérer les aspects santé, sécurité, environnement et qualité. Donc, il y a un nombre de questionnaires, un certain nombre de questionnaires que j'ai partagé dans le groupe. Peut-être que certains l'ont vu, peut-être que certains pas. Alors, donc, ces questionnaires sont, ce questionnaire est un guide, est un guide précieux pour vous permettre de savoir si votre système de management de l'environnement est satisfaisant ou pas. donc, c'est essentiellement ce module-là que nous allons voir ce soir et on va discuter là-dessus et sur environ une heure de temps. et le prochain cours sera toujours sur le management de l'environnement et comme je vous l'ai dit, il est très vaste, il est très complexe et il y a des écoles, quand je regarde, par exemple, Deux-Eyes ou bien encore Easy, voilà, il y a des, oui, la connexion est instable. Donc, ceux qui ont mis leurs vidéos aussi, vous pouvez désactiver les vidéos pour nous permettre d'avoir plus de bandes passantes. Voilà, donc, je disais que il y a certaines écoles, il y a certaines universités qui ne font la formation uniquement que sur l'environnement. Ça veut dire qu'il n'associe pas santé-sécurité, il n'associe pas la qualité, mais c'est purement sur l'environnement parce que quand vous prenez l'environnement, c'est effectivement très, très, très vaste. Quand on regarde l'hygiène, la propriété, la poussière, le bruit, tout ça, qui sont des aspects de l'environnement, les déversements, tout ça, ça c'est des éléments très simples, mais quand vous partez dans le développement durable, vous partez dans les gaz à effet de serre, ça veut dire que dans la préservation même de la couche d'ozone, il fait partie de l'environnement, en ce moment, ça devient très, très, très compliqué et même les spécialistes ont des difficultés souvent pour décortiquer ces aspects-là. Donc, nous allons voir ce qui est important pour vous à l'heure actuelle lorsque vous êtes dans l'établissement, lorsque vous êtes dans l'entreprise, lorsque vous êtes dans la société, quels sont les éléments que vous allez chercher à voir. Je pense qu'il y a un total de 46 questions que vous allez voir et essayer de les mettre en place. Donc, je marque un arrêt pour répondre aux préoccupations avant qu'on y voit ces questions. est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des préoccupations, est-ce qu'il y a des réactions, est-ce qu'il y a des apports? Alors, apparemment, je ne vois pas de micro ouvert, je ne vois pas de mêler. Alors, donc, nous allons voir, lorsque vous êtes dans l'entreprise, ces aspects de l'environnement que j'ai essayé de concocter rapidement concernent pratiquement tous les aspects. Et on a déjà vu un peu l'environnement, qu'est-ce que c'est que l'environnement? Au primaire, on nous dit que l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Oui, c'est bien ça, mais l'environnement, il faut le voir dans un grand ensemble. Ça veut dire que c'est le milieu dans lequel nous vivons et on parle d'environnement biotique, d'un milieu biotique et un milieu abiotique. Voilà, biotique, c'est là où les animaux vivent, nous qui faisons partie des animaux, l'homme qui fait partie des animaux, bien sûr, même si c'est désagréable à le dire. Voilà, et il y a le milieu qui n'est pas vivant. Alors, dans ce qui est vivant, on a les hommes, on a les animaux, on a les plantes, on a tout ce qu'il y a, les microbes et tout ça, qui sont beaucoup plus discrets. Et ce qui est abiotique, ce qui n'est pas vivant, là, on a essentiellement les toxiques, les toxiques, les matières toxiques, les gaz à effet de serre, on a les pollutions et ainsi de suite. Alors, nous, dans notre entreprise, lorsque nous serons dans l'entreprise, ce qui serait important pour nous, d'abord, c'est de voir comment est-ce que nous allons gérer les déchets, les déchets. Parce que vous savez qu'on dit que l'environnement ne nous appartient pas. Nous n'avons pas hérité de l'environnement, mais nous l'avons emprunté auprès de nos enfants. Et pour cela, nous allons nous efforcer, nous allons nous efforcer de garder l'environnement que nous avons trouvé, nous allons nous efforcer à le garder intact pour les générations à venir. Et pour le garder intact, il y a pas mal d'efforts que nous devons mettre en œuvre, que nous devons déployer pour essayer de réduire l'impact négatif que nous aurons sur l'environnement. Et au dernier coup, je parlais du développement durable où je disais que la définition du développement durable, c'est quoi ? C'est un développement qui satisfait à la génération d'aujourd'hui sans comment je vais dire ça ? Sans entraver le développement des générations à venir. Voilà. Alors, je prends un exemple simple. Lorsque vous êtes, vous circulez, vous voyez un serpent par exemple, vous dites ah, voici un élément, un animal dangereux, vous l'écrasez la tête. Oui, pour vous, c'est un anodin qui est simple, qui est vraiment, vous l'avez oublié. Mais, l'environnementaliste peut vous démontrer que vous avez créé un sinistre très grave. Tout simplement, pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas environnementaliste et je ne m'y connais pas beaucoup. Mais, il va vous dire que, bon, écoutez, ce serpent que vous avez tué devait avaler, devait tuer, par exemple, cinq grenouilles ou dix grenouilles. Alors, les grenouilles devaient, ces dix grenouilles-là, leur rôle, ils devaient ingérer des criquets, des criquets par exemple, des criquets ou je ne sais pas quoi, des sauterelles et les sauterelles à leur tour devaient, voilà. Donc, à partir du moment où vous avez tué ce serpent, la population des grenouilles va monter et ils vont décimer la population des sauterelles et ainsi de suite et ça va jouer sur la pollinisation et ainsi de suite. Et voilà, il peut vous démontrer que vous avez créé vraiment un sinistre, un sinistre, le fait d'avoir tué cet animal. parce qu'on parle du postulat qu'on parle sur le principe que la terre existe depuis des milliards d'années et ces animaux qui sont là vivent en réalité en symbiose. Ils ont tendance, ils présentent des tendances d'être méchants l'un envers l'autre mais c'est tout cela qui crée un équilibre qui fait que la terre, le monde est toujours resté comme ça. Alors, l'activité de l'homme n'a pas duré et déjà si nous posons des actes incontrôlés, nous allons créer un déséquilibre dont on ne connaît pas la résultante. On ne sait pas ce que ça va donner. Déjà, on connaît beaucoup de choses, on sait déjà que, bon, écoutez, les gaz à effet de serre existent, les gaz à effet de serre c'est quoi ? Le serre, c'est quoi d'abord ? Alors, le serre, quand on dit le serre, c'est… Alors, donc, avant que je ne continue, s'il y a des gens qui s'y connaissent dans le groupe, il faut vous manifester et puis m'aider vraiment dans l'explication. Il suffit de lever la main et je vais vous donner la parole pour nous expliquer un peu. Alors, donc, le serre, c'est quoi ? c'est un peu comme un emprisonnement et quand vous prenez par exemple, il y a des exemples qu'on fait, il y a des tests qu'on fait où on peut construire des grands champs avec… tout est comme dans un aquarium, voilà, tout est comme dans un aquarium où au-dessus, c'est vitré, tous les bords sont vitrés, l'air ambiant ne rentre pas. Ça, c'est l'air, le serre. Donc, quand on regarde l'atmosphère, il ressemble à un serre et maintenant, les gaz à effet de serre, c'est les gaz qui vont aller détruire ces vitres que vous avez fait là, un peu comme l'aquarium que vous avez construit et maintenant, c'est ça qui va causer le déséquilibre et ce déséquilibre vient d'où ? C'est la destruction des couches d'ozone. Alors, les couches d'ozone, quand on parle des couches d'ozone, moi-même, je ne m'y connais pas beaucoup mais il s'agit des couches qui se trouvent dans l'atmosphère et qui vont bloquer les rayons solaires de sorte que le soleil qui brille n'envoie pas ces rayons directement sur la terre. Alors, vous savez que les rayons solaires ne brûlent pas, en réalité, ça ne brûle pas, ça ne réchauffe pas. Ce qui brûle, c'est que les rayons solaires vont venir chauffer le sol et c'est le sol qui va refaire sortir maintenant la chaleur que nous ressentons tous. Alors, il y a beaucoup de tonneries jusqu'à présent. pour ceux qui ont déjà voyagé, qui ont déjà pris l'avion sur des longs vols, l'avion qui vole à 2000 mètres, c'est de la glace qui est là-bas, même s'ils sont beaucoup plus proches du soleil, c'est de la glace qui se trouve là-bas tout simplement parce que ce n'est pas la terre qui réchauffe. Alors, ceux qui ont déjà visité certains pays où il y a des grandes montagnes comme le Kilimandiaro et tout ça, vous allez vous rendre compte que il y a toujours de la neige là-bas tout simplement parce que ce n'est pas parce qu'ils sont proches du soleil qu'ils se réchauffent plus, non, pas du tout, mais c'est parce que c'est au-dessus du sol alors que c'est le centre du sol qui va réchauffer cette atmosphère-là. OK, ça c'est bref, je ferme la parenthèse et comme je vous le répète, j'ai limite qu'on n'aime même pas beaucoup et c'est des petites connaissances là-dessus ou voilà, que je vais partager juste avec vous. Alors, donc, dans notre entreprise maintenant, voici les éléments que nous allons chercher à contrôler. Voilà, donc on va voir d'abord au niveau des poubelles, est-ce que les poubelles sont disposées dans une zone prévue à cet effet? Donc, vous regardez dans votre entreprise, est-ce que les poubelles sont bien disposées? est-ce que là où les poubelles sont posées, c'est... est-ce que les poubelles sont ordinaires, il y a les déchets électroniques, et beaucoup d'autres déchets et même des déchets radioactifs. Donc, dans votre service, il faut toujours vous efforcer à ce qu'il y ait au moins deux types de poubelles où on va entreposer les déchets ordinaires, ça veut dire c'est le papier, c'est les lotus, c'est les cartons et une autre poubelle où il y aura les déchets spéciaux. Les déchets spéciaux, c'est par exemple les cartouches vides d'encre, c'est tout ce qui est batterie, les piles, tout ce qui n'est pas déchets ordinaires. Voilà, donc tout ça, il faut le vérifier. Ensuite, troisièmement, est-ce que chaque type de déchets est-il mis dans la poubelle appropriée? Voilà. Et là, ça passe par une éducation où vous vous dites, bon, écoutez, les employés doivent être éduqués de sorte que lorsqu'il s'agit des déchets ordinaires, ils l'entrepoulent dans cette poubelle et lorsqu'il s'agit de tel type de déchets, c'est dans cette poubelle qu'il faut le mettre. Par exemple, s'il s'agit d'huile usée, huile usée ou bien des chiffons qui ont servi aux mécaniciens pour nettoyer les huiles. Voilà, les déchets ordinaires qui sont les papiers et les lotus et autres. Voilà, il faut vous assurer que les déchets ne dévoient pas les récipients. Alors, les personnes qui ont été au plan de gestion de déchets qui est élaboré. Alors, concernant maintenant les hydrocarbures, par hydrocarbures, il faut comprendre le gaz et tout ce qu'il y a, les huiles usées. Et voilà. Donc, est-ce que le sol est taché par des hydrocarbures? Est-ce que les filtres à huile ou les filtres à gasoil sont-ils égouttés et pressés avant d'être ? voilà je me suis rendu compte que ma connexion était totalement pas merci 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 je pense que c'est rétabli encore j'avais perdu totalement l'action comment tu aurais été alors donc je pense que la connexion est revenu est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend qui peut confirmer qu'il m'entend bien on vous attend ouais ça va ok merci 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 ma connexion c'est comme je vous le dis elle est instable ça se coupe et on m'informe que écoutez votre connexion est partie totalement voilà voilà on parlait d'hydrocarbures donc je disais que les hydrocarbures c'est tout ce qui concerne oui c'est ce qui concerne les hydrocarbures c'est les huiles c'est l'essence tout ça donc là problème de connexion alors donc j'espère qu'on m'entend toujours ma connexion n'est vraiment pas fameuse je reçois fréquemment des messages qui me disent que ma connexion n'est pas du tout stable et actuellement il pleut très fort ici donc on va essayer d'évoluer espérons que on va pouvoir terminer alors concernant les hydrocarbures vous allez voir est-ce que les sols sont tachés par des hydrocarbures voilà est-ce qu'il y a des déversements d'huile alors les filtres à huile et de gazole sont-ils égouttés et pressés vous allez voir les filtres à huile et de gazole sont-ils déposés dans des bacs prévus à cet effet est-ce qu'il existe des bacs ou des bassins de rétention sous les groupes électrogènes là ça c'est un point important ensuite est-ce qu'il existe des cailliboutis bon les cailliboutis c'est des gens qu'on pose sous les réservoirs de sorte que lorsqu'il y a des déversements alors lorsqu'il y a des déversements que ça puisse ces cailliboutis qui vont retenir ça alors il faut voir les bacs ou les bassins de rétention il faut voir est-ce que les bacs ou bassins de rétention ont-ils une capacité suffisante d'au moins 110% de la capacité du réservoir ça veut dire que lorsque le réservoir doit vider tout son contenu est-ce que les bacs et rétention peuvent contenir ces déversements là alors il faut voir les bacs et les bassins de rétention est-ce qu'ils sont régulièrement et convenablement vidangés voilà il faut voir aussi du côté des registres est-ce qu'il y a un registre d'évidence des fluides et est-ce qu'il y a des tâches d'hydrocarbures ou de libriciens autour des bacs donc vous allez rechercher tout ce qui est trace des déversements d'hydrocarbures au sol alors vous allez vous assurer qu'il y a des kits des kits pour faire face au déversement lorsqu'il y a un déversement d'acide par exemple ou de huile usée ou de gasoil il y a des kits des absorbants et il y a des produits qu'on peut mettre sur ces déversements là pour tenter de les neutraliser bien sûr qu'on ne va pas les neutraliser entièrement mais ça va réduire l'impact sur l'environnement alors maintenant il faut voir aussi dans l'affichage est-ce que dans la sensibilisation est-ce que les procédures de gestion de ces déversements là de ces pollutions là sont connues du staff sont connues des employés est-ce qu'ils savent comment faire pour gérer les déversements par exemple voilà les déchets contaminés est-ce qu'ils sont déposés dans les déchets contaminés c'est par exemple lorsque le mécanicien utilise un chiffon pour nettoyer ses pièces voilà qui est imbibé d'huile et qu'est-ce qu'il fait de ce chiffon là finalement est-ce qu'il les gère dans la nature non il doit avoir des bacs prévus à cet effet ou il va les entreposer alors les produits dangereux on peut voir est-ce qu'il y a des produits dangereux et les FDS les FDS on avait déjà parlé lorsqu'on a vu le chapitre sur le SIMDUT les FDS c'est les fiches de données de sécurité est-ce que les fiches de données de sécurité dangereuses sont stockées et est-ce qu'ils sont disponibles là on avait déjà vu ça lorsqu'on a vu le programme SIMDUT alors donc il y a un ensemble de questions qui sont là et que vous allez vérifier c'est très simple et l'impact environnemental concerne les déversements accidentels et les émissions gazeuses les émissions de gaz toxiques de gaz toxiques y compris la poussière voilà il y a aussi ce qu'on appelle les nuisances les nuisances peuvent être les odeurs ou le bruit voilà les nuisances sonores ou les nuisances olfactives donc tout ça c'est des éléments à contrôler et vous allez voir aussi est-ce que les substances dangereuses ou toxiques sont étiquettées conformément au programme SIMDUT voilà et voilà la gestion de l'eau ici il faut voir comment est-ce que l'eau est utilisée est-ce qu'il n'y a pas de gaspillage d'eau est-ce qu'il n'y a pas de gaspillage de ressources tout gaspillage de ressources constitue un impact environnemental ça veut dire que si vous prenez du papier vous faites des impressions au-delà de vos besoins réels ça fait partie des impacts environnementaux alors impact c'est quoi impact environnemental c'est un peu quand on dit un risque pour la santé-sécurité voilà donc chez les humains on va parler des risques pour la santé-sécurité et pour l'environnement on va pas parler des risques environnementaux on va parler d'impact environnemental alors donc voici les eaux usées comment sont gérées comment elles sont recyclées comment elles sont drainées voilà les eaux usées qui soignent autour des installations comment elles sont collectées comment elles sont contrôlées vous allez vérifier vous allez vérifier est-ce qu'il existe une politique de la préservation de la faune et de la flore voilà ne pas tuer les animaux ne pas couper les plantes oui ne pas couper les plantes les végétaux voilà même si les végétaux voilà il faut savoir que les végétaux font partie des ressources recyclables et recyclables pas recyclables et des ressources des ressources recyclables voilà des ressources qui ne s'épuisent pas logiquement mais c'est lorsque on les utilise de façon de façon correcte voilà donc vous pouvez avoir les arbres vous pouvez couper mais il faut toujours penser aussi à ne pas les tuer il faut enlever ce que vous avez besoin et l'arbre encore est poussée ils font partie des ressources renouvelables voilà alors donc vous allez voir les une panoplie est-ce qu'il existe des fuites d'eau sur les installations la perturbation des sols les travaux ont été validés par le service environnement voilà donc ça c'est très important si vous partez dans une entreprise la première des choses c'est de voir est-ce qu'il y a eu une étude d'impact environnemental et social qu'on appelle l'AES alors l'AES est un point important pour toutes les entreprises chaque entreprise qui doit s'implanter doit forcément faire soit une étude d'impact environnemental ou bien faire le petit frais de l'étude d'impact environnemental qui est la notice d'impact environnemental et après ça lorsqu'on fait l'étude d'impact environnemental on fait en même temps ce qu'on appelle le PGS vous on ne va jamais vous demander de le faire généralement c'est les cabinets qui le font c'est les cabinets comme nous autres qui le faisons voilà nous on en fait environ 2-3 par mois donc et aussi il y a ce qu'on appelle les audits environnementaux voilà donc après l'étude d'impact environnemental si vous voyez les cours que M. Bado a concoctés vous allez voir tous ces éléments après les études d'impact environnemental chaque 3 ans ou chaque 5 ans en fonction de la taille de l'entreprise il faut faire une audite environnementale et leur importance c'est quoi ? c'est de s'assurer que l'activité qui est menée au sein de l'entreprise n'a pas un impact très important sur l'environnement bien sûr qu'il y a toujours des impacts mais l'impact si elle n'est pas très important on peut l'accepter ensuite c'est de voir quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place quelles sont les mesures qu'on pourrait mettre en place pour minimiser l'impact des activités industrielles sur l'environnement je prends un exemple comme s'il y a une entreprise qui produit des chaussures et on sent qu'il y a de fortes odeurs il y a beaucoup de bruit et il y a beaucoup de poussière qui émane de cette entreprise il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cette envolée de poussière par exemple qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les nuisances olfactives, les odeurs qu'est-ce qu'on peut faire voilà donc ça c'est un document qu'on fait qui tourne autour d'environ 100 pages mais qui va décrire tout et le responsable chef d'entreprise est tenu de respecter les consignes qui se trouvent dans cette audite là afin de participer à la préservation de l'environnement voilà donc c'est un peu complexe pour ceux qui sont intéressés lorsqu'on a des lorsqu'on aura des études d'impact ou des audits ils pourront participer faire la visite les tout derniers qu'on a faits c'était à SBFA Baradji à la ZAD Ouaga ensuite le tout dernier je crois que c'est à la CIMAF Ouagadougou également CIMAF c'est la cimakerie du Faso et avec les filières de la robotisation donc c'est des éléments qui sont très importants qui sont préconisés par l'environnement la plus haute direction de l'environnement ça veut dire que celui qui ne fait pas les audits ou qui ne fait pas les études d'impact les amendes sont très salées et tout dernièrement il y a une entreprise qui m'a dit qu'ils ont fait enfin qu'ils ont été convoqués pour parce qu'ils n'ont pas fait ils n'ont pas respecté l'audit environnemental donc j'ai essayé d'aller voir qu'est-ce qui se passe et on m'a dit ouvertement qu'ils ne font pas leurs audits ils ne se préoccupent de l'environnement nous les avons collé une amende de 50 millions et tout ça ce n'est qu'imprimé et que si ils ne le respectent pas on sera obligé d'aller au-delà donc c'est pour dire que c'est des éléments qui sont très sérieux et quand c'est comme ça plaider pour ça c'est pas judicieux c'est un peu comme si on attrapait un voleur et vous dites que bon écoutez pardon il faut le laisser laissez-le il ne faut pas le frapper il ne faut pas l'enfermer et voilà donc c'est désagréable d'aller plaider pour des situations comme ça étant donné qu'un audit environnemental ne coûte pas plus d'un million de francs CFA et c'est pour trois ans à l'échelle d'un individu c'est beaucoup peut-être mais à l'échelle d'une entreprise c'est vraiment ça vaut rien ça vaut absolument rien donc une entreprise qui ne le fait pas ça veut dire en même temps que elle n'est pas vraiment sérieuse et j'ouvre une parenthèse pour dire une toute petite entreprise posant un atelier des menuiseries par exemple qui emploie peut-être une dizaine de personnes on ne va jamais les demander de faire un audit environnemental ou une notice d'impact environnemental on ne va jamais les demander ça mais ce sont les entreprises qui font qui ont quand même un chiffre d'affaires assez consistant ou qui ont des activités assez diversifiées c'est eux qui sont tenés effectivement c'est un peu plus je pense que si j'ai plus le conseil je vais procéder à ce j'aime c'est 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 Merci. Ouf, j'ai l'impression que la connexion a tout mélangé. Un message qui vient me dire que la réunion est diffusée maintenant en direct sur YouTube. Ok. Tant mieux. Voilà, donc je disais que la biodiversité, quand on prend la biodiversité, ça semble être quelque chose de simple, mais il y a des comportements que nous pouvons avoir ou que notre entreprise peut avoir qui va dégrader fortement la biodiversité. Si vous prenez une entreprise qui émet des infobruits, par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les oiseaux auront tendance à une prise venir, par exemple, dans la zone ou bien les oiseaux vont venir, supposons qu'ils ne mettent pas de bruit, les oiseaux vont venir au sein de l'entreprise, ils vont boire l'eau contaminée, ils vont peut-être en mourir ou même s'ils n'en meurent pas, ils vont prendre des contaminants et ça peut se répercuter sur leur progénétude, dans leurs oeufs, les oiseaux qui vont naître de ces oiseaux-là. Voilà, donc, il y a un ensemble d'éléments. Si on vous dit, bon, écoutez, monsieur, vous allez vous occuper juste de la biodiversité au sein de notre entreprise, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de simple, il faut vous appréter, passer des nuits blanches pour arriver à vos fins. Bien, alors, donc, la biodiversité, la réhabilitation, voilà, pour voir aussi ce que l'activité de l'entreprise peut faire sur les animaux, voilà, voilà, les émissions de nuisances diverses, vous allez rechercher, est-ce qu'il y a des émissions radioactives, est-ce qu'il y a des émissions de poussière, et si, par exemple, c'est oui, il y a des émissions de poussière, vous allez dire quoi ? Il faut que c'est à vous de trouver la solution, et pour trouver la solution, on ne passe pas par quatre chemins, soit éliminer l'émission de la poussière à la source, soit on laisse la poussière se lever et on la capte, on la neutralise, c'est tout. Voilà, est-ce qu'il existe des nuisances sonores, est-ce que le bruit dérange le voisinage, est-ce que le bruit dérange les personnes, est-ce que le bruit dérange même au-delà de la capacité des normes émises pour les salariés, oui, si le bruit est trop fort, c'est de voir qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir résoudre ce problème, pour pouvoir réduire le bruit. Soit on va fermer l'ensemble de sorte que le bruit ne sorte pas, ou bien on va changer les machines, on va changer les techniques pour réduire en tout cas le bruit. Alors, les nuisances olfactives, ça c'est les odeurs, c'est de voir est-ce que, c'est ce qu'on fait, est-ce que les employés même défectent à l'air libre, voilà. Il y a des entreprises où le système de sanité n'est pas trop développé et on voit les employés, chacun se débrouille dans des endroits où il peut. Donc, on est arrivé à la fin de ce module-là. Ce n'est pas un module en tant que tel, mais c'est une checklist que vous allez utiliser au sein de votre établissement, au sein de l'établissement dont vous avez la charge, pour vous assurer que, écoutez, beaucoup, sur le plan environnemental, l'impact de l'entreprise n'est pas trop significatif. Son impact n'est pas trop significatif et je peux vous assurer que, écoutez, il n'y a que 46, donc ça, c'est vraiment une inspection. Voilà, donc je disais que lorsque vous suivez ce questionnaire-là et une entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous êtes, si vous arrivez à respecter déjà la moitié de ce questionnaire-là, ça, il faut dire que vous avez déjà beaucoup fait, beaucoup fait et que c'est déjà très satisfaisant. Que ça, ça demande beaucoup d'engagement même de la part de l'entreprise pour arriver à des résultats comme ça. Voilà, donc je vous laisse encore ceux qui ont des questions, je vous écoute. et ceux qui ont des compléments, ceux qui s'y connaissent également en environnement, peuvent intervenir. Je vous remercie. Merci. Alors, donc, ma connexion est encore répartie. Je pense que... C'est vraiment désagréable ce soir. Je pense que c'est la première fois qu'on se retrouve avec des situations comme ça. Je crois bien que c'est la toute première fois. Voilà, monsieur Sidiqi. Vous avez la main levée. On vous écoute. Oui, bonsoir, DG. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir à l'ensemble des participants. En fait, c'est avec... Je vois que, en tout cas, j'ai écouté le checklist que vous avez fait sur le volet environnement. Comme vous l'avez si bien dit à l'entame, en fait, c'est toute une discipline. Parce que c'est vraiment mon domaine dans mon service. Parce que je m'occupe, en fait, des aspects de sauvegarde environnementale et sociale. Voilà. Donc, c'est juste des contributions que je voudrais, en fait, ajouter à ce que vous avez fait. Déjà, il faut dire que tout ce que vous avez déroulé, et en tout cas, c'est vraiment des points de vigilance que chacun d'entre nous... J'espère que vous m'entendez très bien. Oui, on vous entend très bien, on vous entend très bien. Voilà, je disais que c'est vraiment des points de vigilance que quand on est environnementaliste ou qu'on est assez seul dans une entreprise, qu'on doit nécessairement être vigilant sur ces questions-là. Voilà. Maintenant, pour quelqu'un qui est assez seul, c'est juste un plus qu'il a besoin sur le volet environnement. Voilà. Sinon, c'est toute une discipline qui demande peut-être une formation d'une année ou deux ans supplémentaires. Voilà. Donc, pour les entreprises comme les mines ou les grands travaux, nécessairement, il faut, comme vous l'avez dit, pour le volet environnement, il faut faire un screaming environnemental. Ça veut dire que c'est sous forme de fils. On a une fils qui va d'abord catégoriser, en fait, votre projet. Voilà. Donc, l'affiche de screaming permet de dire que si le projet est de classe A, si c'est de classe B ou de classe C. Par exemple, quand vous vous donnez le projet de la classe A, par exemple, les projets de classe A, c'est assujetti, par exemple, à une étude d'impact environnemental et social. Et la classe B, c'est ça qui est assujetti, en fait, à la notice d'impact environnemental et social. Et la classe C, c'est la prescription environnementale. Donc, cette classification est liée, en fait, à la nature du projet ou à la consistance, en fait, des travaux. Donc, nécessairement, c'est vraiment la base sur le plan environnemental qu'il faut faire pour un environnementaliste dans un projet. Il faut d'abord ça. Et une fois que c'est catégorisé, il y a l'Institut ou bien l'Agence nationale des évaluations environnementales qui doit valider ça, comme vous l'avez si bien dit, parce qu'il faut que ça soit validé par la structurabilité, qui est l'ANEV, qui va valider. Par la suite, maintenant, vous faites votre étude en fonction de la classe qui est prévue. Et il faut dire que si c'est une étude d'impact environnemental, l'étude, normalement, devrait identifier les impacts, identifier également les risques, les évaluer et proposer, en fait, des mesures de mitigation. Donc, à la fin de cette étude-là, comme vous l'avez dit, il y a un plan de gestion environnementale et sociale qui est assorti. Et normalement, ce plan est assorti des actions. Et ces actions, il y a des indicateurs, par exemple, de performance, il y a des acteurs de mise en œuvre, des acteurs de suivi, les coûts liés, donc, à ces activités, avec, évidemment, genre, une planification, par exemple, de mise en œuvre. Voilà. Donc, le ACCE ou l'environnementaliste doit, normalement, s'appuyer sur ce plan-là, parce que c'est des actions qu'il doit, certainement, aussi, faire de telle sorte que, dans la planification même des activités de l'entreprise, qu'il puisse insérer ces actions-là, comme étant le PTBA, bon, comme nous, nous sommes dans l'administration, le plan annuel de travail, voilà, ou le PAA, le plan annuel, voilà, d'activité. Voilà. Donc, ces actions, en fait, qu'il doit suivre, il y aura certainement, en fonction des impacts qu'on va identifier, les risques et autres, on trouve des mesures, et c'est ces mesures-là qu'il doit planifier et suivre. Et parmi toutes ces mesures, vous l'avez cité, dans vos checklists-là, ça ressort clairement les mesures de gestion des décès, il y a le fait de catégoriser et faire le tri à la base en disposant, par exemple, des bacs différents en fonction de la nature, donc, des déchets. Donc, c'est ces éléments, en fait, qui constituent le PGS en réalité. Voilà. Donc, c'est ça que l'environnementaliste suit. Et à chaque fois, il fait un suivant, un reporting, pour voir est-ce que vraiment c'est mis en œuvre, est-ce que les indicateurs sont atteints, si ce n'est pas atteint, quelles sont les mesures qu'on peut apporter pour corriger, en fait. Voilà. Donc, bon, voilà vraiment ce que j'avais comme une petite contribution. C'est vraiment beaucoup, bon, mais c'est juste une petite contribution que je voulais vraiment apporter. Merci beaucoup, DG. Merci beaucoup. Merci, merci, M. Galbego, pour votre contribution. Vraiment très riche. Et voilà. Donc, je le répète encore, c'est un domaine qui est vraiment très vaste et il ne faut pas vous dire que je vais tout maîtriser, tout l'environnement. Non. À ma connaissance, personne ne peut dire qu'il maîtrise. Chacun peut maîtriser une portion de l'environnement, mais pas dire que je maîtrise tout l'environnement. Maintenant, ce qui est important, la checklist que j'ai partagée, ceux qui vont arriver déjà à obéir à un certain degré, ça, c'est déjà bon, c'est déjà très bon. Et voilà. Alors, il y a une chose, M. Sidi, qui a utilisé un nouveau mot, c'était prescription, voilà. Il a parlé des entreprises de classe A où il fallait faire l'étude d'impact environnemental. Ensuite, classe B, où il fallait faire la notice d'impact environnemental. Et la classe T, où il fallait faire une prescription. Prescription, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne fait rien. Voilà. Il n'y a rien à faire. En fait, montez le dossier, vous a mené au niveau de la neve qui trouve que, bon, votre projet n'a vraiment pas un impact vraiment significatif sur l'environnement. Donc, on vous laisse mener vos activités. Voilà. Donc, c'est une prescription, c'est, on vous laisse travailler. Mais souvent, vous avez besoin de ce document et de la prescription, soit pour justifier auprès d'un projet ou des bailleurs défauts. Voilà. Donc, merci, merci encore à M. Sidi, qui, merci. et on va vous approcher d'ailleurs pour que vous nous aidez dans nos études d'impact et dans tout ce qui concerne la gestion environnementale. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, ça sera avec un grand plaisir. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'avais vu M. Abbas qui avait levé la main. Oui, M. Apollinada. Oui, allô. Bonsoir. C'est par mégas. Je n'ai pas eu une question comme ça en tête. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, M. Mamadoué. Voilà. Comme vous savez, je ne suis pas encore arrivé à ce module. Je suis un débutant. J'ai juste profité de ce temps-là pour suivre ce cours-là, ce module. Madame, vous nous aviez tout de suite parlé avec l'apport de M. Abbas. qui a vraiment expliqué la classification des projets et les différentes études appropriées. Maintenant, ma question, où pourrons-nous situer le cadre de gestion environnementale et sociale et entre le cadre de gestion environnementale et sociale et l'EIS, qui précède l'autre ? Ok, je peux répondre. Allez-y, allez-y. Ok. Merci, monsieur... C'est Mamadou, non? Mamadou. Monsieur Mamadou. Voilà, pour cette question qui est très pertinente. En fait, j'ai voulu revenir sur ça, mais heureusement qu'il a posé cette question. Voilà, il faut dire que le cadre de gestion environnementale et sociale, c'est un document purement envoyé par la Banque mondiale. Ça veut dire que nos pays ne connaissaient pas ça, en fait. Voilà, c'est l'avènement, en fait, de la Banque mondiale qu'ils ont instauré, en fait, ce document. Quand vous regardez au niveau, donc, de... Bon, je ne sais pas si vous êtes... Voilà, au niveau du Burkina, à la Neve, en fait, on ne valide pas le CZS. Ça veut dire que la réglementation n'a pas prévu ce document. Donc, c'est un document purement... Quand vous regardez, c'est seulement les projets de la Banque mondiale qu'on fait d'abord le cadre de gestion environnementale et sociale et le cadre de politique de réinstallation, le CCRP. Donc, ça, c'est vraiment des documents des recommandations de la Banque mondiale. Mais pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que c'est lors de cette étude-là qu'on va catégoriser aussi parce que la Banque mondiale a sa catégorisation des projets, de ses sous-projets. Donc, ce document, c'est comme un document cadre, comme on aime le dire, un document cadre qui, à l'intérieur de ce document, ils vont catégoriser les sous-projets financés par la Banque mondiale. et ces sous-projets feront l'objet encore d'autres études comme l'étude d'impact, la notice d'impact et puis la prescription environnementale. Voilà. Maintenant, au niveau du Burkina, par exemple, la réglementation a prévu, en plus, donc, de l'étude d'impact environnemental, de la notice et de la prescription, c'est l'évaluation environnementale stratégique. Voilà. L'évaluation environnementale stratégique, c'est lorsque le projet est très grand, c'est lorsque c'est un programme. Voilà, si vous voulez. Parce que c'est différent. Un programme est différent, donc, d'un projet. Un programme peut contenir plusieurs projets, en fait. Voilà. Donc, lorsque c'est un programme, la réglementation a prévu, en fait, une évaluation environnementale stratégique. Mais quand on regarde, on fait une lecture croisée entre l'évaluation environnementale stratégique et le CGS, c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc, c'est pour un peu dire que c'est comme si la Banque mondiale s'est adossée sur l'évaluation environnementale stratégique pour proposer leur outil qui est le cadre de gestion environnementale et sociale. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais apporter comme question. Il faut seulement savoir voir que le cadre de gestion environnementale et sociale, c'est un document vraiment de la Banque mondiale et qui est aussi copié par la BARD, la Banque africaine de développement. Voilà. Donc, ils sont en train de même vouloir imposer les pays et d'utiliser cet instrument-là comme un instrument de base pour l'instruction des nouveaux projets. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait vraiment comprendre. Merci. Oui, c'est bon. J'ai compris de mon côté. Merci. Bonsoir, DG. Est-ce que DG est en ligne? Bonsoir, DG. Apparemment... Oui, je suis à l'écoute, mais mon réseau n'est pas du tout fameux ce soir. Ok. Ok, monsieur... Monsieur Galbeau, monsieur Sidiqissi... Oui, oui, DG. On a du mal à vous entendre. Merci. 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 Alors, donc, monsieur Galbeau, j'ai peur fréquemment la correction. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. J'ai peur fréquemment la correction. Oui, je vous entends. Monsieur Mamadou, est-ce que vous êtes... Voilà. Monsieur Mamadou, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse de monsieur Sidiqi? Monsieur Mamadou... Oui, affirmatif. Merci. Merci, merci, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Abbas avait levé la main. Monsieur Kappa. Non, non, non. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de questions. Oui, oui. OK, merci, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont... Du côté de la Côte d'Ivoire, Guy Roger, Koukoula? Le DG, ça va. Le DG, ça va. Surtout le dernier... Le dernier... Le dernier intervenant, là. Il a... La portée... La portée, quelque chose qui est tellement important et surprenant. Nous autres, qui ne connaissons pas, qui sont novices en la matière, vraiment, son intervention était beaucoup riche. Moi, ça m'est parti, vraiment. Et je remercie aussi les autres pour le classement, pour la contribution. Merci beaucoup. Ok, merci, merci, Guy Roger, Koukoula. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Nous sommes à une heure d'intervention. Est-ce que des gens ont des apports, des contributions ou des questions? Parce que ce soir, j'ai un allié, puissant, un puissant allié, qui est M. Guelbego Sidiqi. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ok, donc, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Et M. Guelbego, est-ce que vous pouvez nous préparer encore quelque chose sur l'environnement qu'on va discuter, pas le dimanche? Le dimanche, je voulais qu'on voit le forage dynamitage, parce que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas vu ce chapitre-là d'abord. Je voulais qu'on expose là-dessus. Je voulais intervenir là-dessus. Maintenant, si vous pouvez nous présenter quelque chose vraiment digeste terre-à-terre concernant la gestion environnementale, notamment les études d'impact, les audits, les obligations que l'entreprise doit avoir vis-à-vis de la réglementation, ce que la réglementation exige, voilà, en quelques, même si c'est en 30 minutes, ça sera très bon. M. Sidiqi Guelbego, est-ce que vous aurez le temps de nous proposer quelque chose, même sans préparation, parce que c'est votre domaine? OK, il n'y a même pas de problème. Je pense que je pourrais le faire avec plaisir. Vous m'avez... Oui, j'ai dit avec plaisir, je pourrais le faire sans problème. C'est quelque chose, ou on va revenir encore, mais c'est comme je l'ai dit, le domaine est très vaste, et voilà. M. Guy, Roger, Kokola, vous avez une question? Oui, déjà, il faudra d'un embêtage, je pense qu'on a fait, non? Ou bien c'est partie 2? Oui, vous, vous avez fait, mais je crois que l'accord de Mars n'a pas encore, voilà. Ah, d'accord, d'accord, je comprends. L'accord de Mars, ça veut dire l'équipe de M. Guelbego, on n'a pas encore parlé de... Ah, d'accord, d'accord, merci beaucoup, Dégé. Alors, donc, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup. Donc, attendez que je vois M. Guelbego Siddiqui, je n'ai pas trop son numéro de phone. Voilà, vous avez le micro ouvert, si vous pouvez laisser votre numéro de téléphone pour que ceux qui ont besoin de plus d'informations puissent vous contacter directement. Votre numéro WhatsApp, pardon. Ok. Ok, je pense que j'ai envoyé par message le numéro. Ok, ça c'est très bon. Maintenant, il faudrait mettre, pour ceux qui ne sont pas au Burkina, de mettre le 00226. Voilà, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Merci, merci, M. Siddiqui. Alors, donc, merci à tout le monde, merci pour votre participation et encore toutes mes excuses pour ce retard et je peux vous informer que jusqu'à présent, mon réseau se perd toujours et ça revient. Je vais être finis par... Oui. Je voulais demander l'accord de déjouer la prochaine rencontre, c'est récord, s'il vous plaît. Oui, d'accord, d'accord, il n'y a pas de problème, vous serez informé, on va vous mettre là-dedans, vous aurez le lien, le lien pour rejoindre. Ça va, ça marche. M. Mamadou, si j'ai bien compris votre question, vous aurez besoin du lien Zoom pour rejoindre le groupe de discussion, notamment lors de l'intervention de M. Guelbeau, Siddiqui, c'est bien ça? Oui, ça, j'en aurais besoin, mais bon, vu que notre groupe, il n'y a pas assez de personnes qui ont commencé à suivre aussi le cours, je ne sais pas quand est-ce la prochaine séance. Comme le jeudi, on était ensemble, je ne sais pas si ce serait aussi le jeudi prochain qu'on va se retrouver au camp. Ok, on va voir avec M. Siddiqui, Siddiqui sera prêt, mais pour le forage dynamitaire, ça sera le dimanche prochain et ça sera une rencontre Zoom sur le forage et le dynamitaire. Ça sera le dimanche prochain, je pense le dimanche 11, si je ne me trompe pas. Le dimanche 11, voilà. Alors, donc, maintenant, lorsque M. Siddiqui va nous donner son OK, je vais publier dans le groupe et tout le monde sera informé. Alors, donc, merci, merci, merci pour votre temps, merci beaucoup, merci, je vous souhaite tous bonne soirée, merci, et encore toutes les excuses pour ces multiples crocs en jambes. Merci beaucoup, merci, merci. Bonne soirée, DJ. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée, DJ. Bonne soirée à vous. Merci, merci. Au revoir, à la prochaine.